... Je m'ennuie à l'école. Les enfants, est-ce que vous pouvez me raconter une histoire ? Ah oui ! L'histoire que nous allons te raconter, c'est l'histoire de la Sofocaybou. C'est un huit, c'est l'hiver. Un vieux loup s'approche du village des animaux. La première maison est la maison de la pomme. Le loup frappe à la corde. Qui est là ? C'est le loup. Le loup ? La poule hésite et n'est pas rassurée bien sûr, mais elle est curieuse. Elle n'a jamais vu de loup en vrai. Elle ne connaît que par les histoires. Elle aimerait bien goûter une soupe aux cailloux. Oui, c'est copé. Apporte-moi une marmite. Une marmite ? Écoute, on va venir une marmite pour préparer une toupe aux cailloux. Je ne sais pas, j'en ai jamais goûté. Alors le loup récite sa recette. Une marmite, un roux, un caillou, un roux, un roux, et un cancou-rabouille. Et c'est tout ? Oui, c'est tout. Moi, dans les sous, j'ajoute toujours du ciel et du lit. Au peu, ça donne du goût. Alors le loup sort de son sac un gros caillou. Mais le cochon a vu le loup entrer chez la poule. Il est inquiet. Est-ce que tout se passe bien ? Oui, moi et le loup, nous préparons une soupe aux cailloux. Une soupe aux cailloux ? Rien qu'aux cailloux ? Bien sûr. On peut ajouter du céleri. Ça donne du goût. Oui, on peut émerger des courgettes. Oui, on peut. Ça donne du goût. Le cochon court chez lui. Rapporte des courgettes. Mais le canard et le cheval ont vu le loup entrer chez la poule. Ils sont inquiets. Entrez ! Le loup, le cochon et moi préparons une soupe aux cailloux. Avec qui c'est l'une des courgettes. Le canard qui a beaucoup voyagé, qu'il a déjà coûté une soupe aux cailloux une fois en Égypte et qu'il lui en avait mis des poireaux. C'est possible ça ? Une soupe aux cailloux avec des poireaux ? Oui, c'est possible. Alors, le canard et le cheval courent chez eux et rapportent des poireaux. Mais le mouton, le chien et la chèvre ont vu le loup entrer chez la poule. Ils n'ont pas besoin de frapper à la porte. La porte est grande ouverte. Que faites-vous ? Le loup, le canard, le cheval et le cochon et moi préparons une soupe aux cailloux. Vous imaginez le soupe l'un veut des navets. L'autre propose du chou et chacun court chez lui et rapporte des légumes pour tous les goûts. Ils se mettent tout en cercle autour de la cheminée. Ils se racontent des blagues et ils discutent. Comme c'est agréable d'être tous ensemble. On devrait faire des dîners plus souvent. Le loup sert tous les animaux. Puis de son sac, le loup sort un gros couteau pointu et pique le caillou. Il n'est pas tout à fait cuit. Si vous le permettez, je l'apporte pour mon dîner de demain. Vous partez déjà ? Oui. Je vous remercie pour cette bonne soirée. Vous allez revenir bientôt ? Mais le loup ne répond pas. Mais je ne crois pas qu'il soit revenu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501